Bonjour Antoine Makumbou, comment allez-vous ? Super bien et toi ? Ça va aussi, on a décidé de t'interviewer. Merci à toi d'avoir accepté l'interview. Pour le peuple congolais, les supporters congolais aimeraient savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur des Diables Rouges. Donc premièrement comment tu te sens ? Franchement mes premiers jours ici sont super bien passés, j'ai vu sur les images que vous avez été très bien accueilli à l'aéroport Mayamaya, les premiers ressentis qu'on vous posez au Congo, comment vous vous sentez ? Franchement j'étais surpris parce que je suis venu à plusieurs reprises au Congo et franchement cet accueil-là était incroyable, ce qu'il y avait du monde, j'ai ressenti cette ferveur du peuple, j'espère que ça va continuer. La question que je dois poser à tous les joueurs, pour vous qu'est-ce que ça représente de porter ce maillot des Diables Rouges ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente beaucoup. Déjà premièrement c'est une fierté, parce que les parents sont nés ici, je ne suis pas né ici peut-être, j'ai toujours été, j'ai toujours cette âme pour moi, mais ça restera à la vie. Donc on sait quand je vois le pays, comme il commence à se débéper, comme il avance, ça fait très chaud en cœur, ça ne peut que donner du plaisir aux gens. Donc franchement les mots ils sont petits, ils sont petits, et c'est une grande fierté, c'est une grande fierté de représenter ce pays. Ok, et si vous avez une chose à promettre aux supporters congolais pour les prochaines confrontations ? Personnellement moi je ne vais rien promettre, en tout cas je sais qu'on va tout donner, l'équipe, on est déjà programmé mentalement, tous les matchs qui sont devant nous, je n'ai pas envie de donner plein de paroles, ça ne sert à rien, c'est sur le terrain, il y a un carré vert, il va se passer là-bas. Merci à vous, merci à vous, merci beaucoup Antoine Macou. Merci à toi. Bonjour à vous, Gimbenza, le buteur fou. Oui, bonjour. Expliquez-nous d'où vous vient ce surnom. Oui, ce surnom, déjà je suis la chief de Poto Poto. Ok. Et quand on jouait les matchs, j'étais là, je marquais les buts, et puis les grands, entre mes amis, ils ont préféré ma pédo comme ça. Ok. Qu'avez-vous à nous dire sur l'ambiance qui règne au sein du groupe Diable Rouge ? Déjà le groupe, on est normal, tout le monde, ça parle bien avec tout le monde, et ça rigole, ça discute, et sans oublier d'être focus sur notre objectif. Ok. Vous sentez-vous soutenu, encouragé par les supporters congolais actuellement ? Je parle de l'équipe, dans l'ensemble. Bien sûr, bien sûr qu'il y a toujours des détracteurs, et il y a toujours des gens qui viennent pour soutenir l'équipe avec le cœur. C'est ce genre de personnes qu'on a besoin pour nous soutenir, et je pense qu'on va faire de notre mieux pour gagner ce match. Si vous avez un mot pour les détracteurs ? Ouais, qui changent un peu de comportement. Le football, c'est pas facile. Il y a toujours trois résultats, soit il y a la défaite, il y a le match, et puis il y a la victoire. Après, même si tu fais bien, les détracteurs, pour eux, c'est juste de venir critiquer, de venir dire du n'importe quoi. Je leur demande juste d'essayer de changer leur comportement vis-à-vis des joueurs congolais, parce qu'on laisse nos clubs, on prend des risques, on prend des vols pour réunir, défendre la nation. Donc, à eux de nous redonner l'ascenseur. Et un dernier mot pour les supporters, si vous avez quelque chose à leur promettre ? Ouais, déjà ce match, on va bien l'entamer, et moi je suis persuadé qu'il y a la victoire, et qu'ils soient là pour nous encourager, pour nous pousser à aller de l'avant. Et j'espère bien qu'on gagnera ce match. Merci à vous, M. Gimbenza. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Ndila Pavel. Bonjour. Comment allez-vous ? Bon, ça va très bien. Et comment vous sentez l'ambiance au sein du groupe depuis le rassemblement ? Ouais, ça va, ça va. Dès le premier jour que j'étais rentré à l'internat, je crois, j'ai vu le premier groupe qui s'était arrivé, et j'ai lu dans leur vie, je sens que ça va, ça va donc bien, c'est le bon fixe. Ok. Pour vous, dites-moi, M. Ndila, que représente le maillot que vous portez actuellement, des Diables Rouges ? C'est une fierté, c'est une fierté, l'honneur à défendre. Et tout le monde rêve de le porter. Aujourd'hui, si j'ai la chance de le porter, je dois défendre les plans qui sont, donc c'est vraiment une fierté pour moi, et en général, enfin. Ok. Vous sentez-vous encouragé, supporté par la population congolaise actuellement ? Ouais, dès la première séance qu'on avait faite à Massama Débat, il y avait eu l'électricité. Après, on a passé pendant 15 à 20 minutes pour attendre le bus, parce que j'étais parti prendre l'autre groupe qui était à la report. On a essayé d'échanger avec quelques supporters, et on sentait auprès d'eux qu'il y avait du encouragement, la considération et le soutien, en fait. Pour vous, quelle est la clé pour obtenir la qualification pour cette canne à Abidjan ? Moi, en ce moment, je dirais que c'est les deux confrontations-là. Les deux confrontations, si on gagne le match à l'essai, et on a de la chance de jouer le match retour dans un stade neutre, qui ne les appartiennent pas, donc du coup, on a plus de chances aussi. La chance est partagée. Et je crois que si on gagne tous les deux matchs, ils seront calfés. Je l'espère en tout cas. Un dernier mot, si vous avez une promesse à faire aux supporters ? La promesse, c'est de leur dire, là, je dirais, le troisième nom en marche. Là, nous enchaînons maintenant avec la victoire. Et personnellement, je crois que nous allons gagner tous les deux matchs-là. Bonjour à vous, Brian Passy. Premièrement, on aurait aimé savoir comment vous vous sentez au sein du groupe Diable Rouge. L'accueil se passe super bien. J'avais déjà fait le stage à Casablanca au mois de septembre. C'est vrai que l'ambiance est différente à Brazzaville. Mais c'est toujours un honneur d'être là et un plaisir de faire partie de ce groupe. Comment vous avez trouvé l'accueil que les supporters vous ont fait à l'aéroport Maya Maya ? Merci.